Le film est construit d'une façon suffisamment complexe pour qu'effectivement il y ait plusieurs jeux de miroirs en fait et qui aient même tendance à se démultiplier au fur et à mesure de notre voyage à l'intérieur du film et je pense que même après sa vision on peut continuer d'encore dérouler cette trame. Et au fond c'est un vertige qui est produit par une idée de base qui est assez simple puisqu'il s'agit simplement d'un portrait, du portrait d'une actrice que je joue et qui parfois a mon nom et qui parfois a le nom d'un personnage que je joue en fait tout simplement. Mais la construction du film est telle qu'on peut vraiment verser dans une infinie possibilité. L'image picturale tout simplement de Lodge, je suis profondément attachée, je trouve que c'est vraiment un très très grand cinéaste et qu'il a un sens du cadre et de l'image et de la lumière qui vous saisissent tout de suite. Et moi j'ai pas eu de volonté particulière de jouer avec mon image, ça n'a pas été... Oui c'est pas passé par ça, par ce biais-là, par la volonté. Et mon désir ça a été d'être avec lui et de faire ce film ensemble et d'être la plus disponible possible. Ça a franchement au départ pas été de l'ordre du jeu, mais vraiment de la négation en fait. J'ai essayé de mettre de côté tout ce qui pouvait m'empêcher de le faire, me rendre frileuse, parce que je l'ai vraiment été à un moment donné, j'ai eu peur. Et en même temps, je sais pas, il y a eu quelque chose de très doux que j'ai compris chez lui en voyant ses films en fait, un amour fou pour ses personnages. Et j'ai su qu'il m'aimerait, que je pouvais sans nul doute essayer quelque chose, même si ça me semblait compliqué. Mais en tout cas certainement pas renoncer, ça c'était vraiment la pire chose que j'ai ressenti. J'ai ressenti 24 heures, mais ça a été 24 heures d'horreur et j'ai cherché à surtout devenir capable. En fait, j'ai eu peur de choses diverses à différents moments. Les scènes plutôt, les scènes d'amour où mon corps est nu, ou une exposition qui ne permettait pas d'embellir, d'enjoliver. Je savais que si c'était, ça devait être vraiment au plus simple et le plus cru possible. C'était assez douloureux à faire, vraiment. Mais je me suis rendue compte que c'était aussi ça qui est filmé, c'est-à-dire l'accomplissement de cette difficulté qu'en fait les spectateurs sentiraient eux aussi en forcément se mettant en empathie avec ce que moi, l'actrice, je faisais quand j'étais en train de jouer ce personnage-là. À partir du moment où j'ai su qu'on faisait un long métrage et que Lodge était venue à Cannes avec ses trois films précédents, j'ai su qu'il en avait envie et j'espérais de tout cœur qu'il y aurait le plus de lumière possible sur ce film. Je pensais vraiment que Cannes était vraiment l'écrin parfait et la plus belle lumière sur ce film. Voilà, on a vécu une très 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 belle soirée hier soir. Oui, merci, à vous aussi.